Je suis Maxime Palin, je suis le co-fondateur de la plateforme de crowdfunding Rezers, qui est une plateforme franco-suisse et depuis la semaine dernière luxembourgeoise. Car nous avons obtenu l'agrément au Luxembourg, je vais m'expliquer un petit peu. Voilà, nous, notre métier c'est de faire du crowd investing. Et c'est une vraie différence avec le crowdfunding qu'on peut connaître d'habitude, type Kickstarter, des choses comme ça. Alors, pour commencer, ça, 250 milliards de dollars. C'est les estimations de la Banque mondiale pour le crowdfunding en 2022. Donc ça sera le volume du crowdfunding au niveau mondial. C'est quelque chose d'assez énorme. Et sur les derniers chiffres qui sont tombés, apparemment ça devrait être plus. Donc ça représente à peu près 200 bourges à l'arabe. Pour juste vous faire une idée, parce que 250 milliards c'est difficilement palpable. C'est à peu près la moitié du budget de l'armée américaine. Voilà, donc on est sur un marché qui est assez considérable. Donc on n'est pas dans une bulle, on est vraiment dans quelque chose qui s'installe et dans des nouvelles habitudes d'investissement. Le crowdfunding. Ah, ça a coupé. Alors c'est bon. Il y a trois grands types de crowdfunding. Le premier, c'est reward ou donation. C'est-à-dire que vous, à titre personnel, vous allez voir un projet qui est présenté sur une plateforme. Ça peut être un projet d'une personne en particulier qui veut faire le tour du monde. Ça peut être une association qui cherche à trouver de l'argent pour financer son école. Là, vous allez donner à cette personne 10 francs, 50 francs. Simplement parce que vous croyez dans ce qu'il fait et vous avez envie de le soutenir. Il y a aussi le reward-based crowdfunding, c'est-à-dire plutôt les plateformes que vous voyez. Kickstarter, l'américain, le grand, on va dire. We Make It, le leader en Suisse. Et KissKissBankBank, un des leaders français. Là, c'est plutôt, ça s'assimile à de la pré-vente. C'est-à-dire que vous avez un produit, une télécommande pour faire bouger vos slides. Vous ne savez pas si c'est un marché. Vous avez des difficultés à acheter des machines. C'est cher, c'est capitalistique. Vous allez pré-vendre vos télécommandes sur la plateforme. Donc vous ne les avez pas fabriquées, vous n'avez pas acheté vos machines. Si vous en vendez pour 100 000 ou 200 000 francs, vous dites, d'une part, il y a de l'attraction. J'ai un marché. Et en plus, on m'a déjà donné de l'argent, des accomptes, de manière à ce que je puisse faire mon outil de production. Donc on a des exemples historiques. Barack Obama, pour sa première campagne présidentielle, a levé dans les 200 ou 300 millions de dollars, grâce à ce mécanisme, en fait. Des gens qui donnaient 50 francs, c'est plutôt des dollars. Et c'est grâce à ça, entre autres, qu'il a pu financer sa première campagne présidentielle. Mais on connaît aussi cette dame. C'est la statue de la liberté, je ne vous apprends rien. Elle a été financée par deux opérations de crowdfunding. D'une part, par les Parisiens, qui ont financé la statue. Et cette statue, arrivée à New York, n'avait pas de piédestal. Le maire de New York de l'époque ne voulait pas payer le piédestal sur le compte de la ville. Donc ce sont les New Yorkais qui ont payé leur propre piédestal pour accueillir la statue de la liberté. Donc en fait, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis un certain temps. Et aujourd'hui, grâce à la digitalisation et à Internet, c'est plus facile. On peut tous se retrouver en quelques clisses sur une plateforme, faire un virement. à une personne. On a d'autres exemples. Alors ça, c'est Oculus. C'est assez extraordinaire comme exemple. Ils cherchaient 250 000 dollars, ce qui est déjà une très grosse somme dans le reward-based crowdfunding. Pour vous situer, généralement, on est autour des 10 000 dollars. Et encore, c'est bien 10 000 dollars. Là, ils ont élevé 2 millions et demi. Oculus a été vendu à Facebook deux ans plus tard pour 2 milliards d'euros. De dollars, pardon. Donc en fait, c'est juste pour dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui permet à des sociétés de devenir même des leaders mondiaux. Et ce n'est pas le seul exemple. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont plus gaguesques, on peut dire, comme celui-ci. Il a récolté 55 000 dollars pour faire une salade de pommes de terre. C'était plus pour la blague. Mais finalement, il a fait une salade de pommes de terre dans New York. Il l'a donnée un petit peu comme la soupe populaire ou des choses comme ça. Donc vous pouvez un petit peu tout faire. Et l'idée, c'est que ceux qui font ou qui sont intéressés par la suite pour faire ce type d'opération, il faut quand même garder en tête que c'est énormément de travail. Et ceux qui lèvent en réalité plus de 100 000 dollars sont accompagnés par des agences de communication. Parce que ce n'est pas en mettant votre projet sur une plateforme que vous allez lever beaucoup d'argent, même si vous inventez la dernière voiture volante, etc. Il faut quand même marketer le projet pour pouvoir lever ces fonds-là via un certain nombre de personnes. Maintenant, on va passer sur plutôt l'investissement. L'investissement, il y a deux grands types. Il y a l'equity crowdfunding. L'equity, c'est de la prise de participation au capital. Ça veut dire quoi ? Contribution, cette fois-ci, vous recevrez des parts de la société. Donc vous en serez, d'une certaine manière, un peu propriétaire. Comme si vous achetez des actions d'Apple en bourse, vous êtes propriétaire d'une partie du capital d'Apple. Tout petit. Là, c'est pour des plus petites sociétés. Généralement, on est sur des levées de fonds à l'heure actuelle entre 100 000 et 2 millions de francs, principalement en Europe. Les Américains, c'est plus, mais c'est sur un autre type de personnes. Voilà, donc les grandes plateformes sont Crowdcube. C'est le leader européen qui, pour vous donner une idée, ils ont à peu près 200 000 membres inscrits sur leur plateforme. Ce qui est pas mal, en fait. Razers, un des leaders européens aussi. Et Seeders, qui est une grosse plateforme américaine. Donc ici, ça permet à une société, d'une part, de lever du vrai argent, parce qu'on n'est plus sur des 5 000, 10 000 francs, on est plutôt sur quelques centaines de milliers. Et on répond à une vraie problématique, c'est que ces jeunes startups, ou pas, ça peut être des sociétés un petit peu plus âgées, mais ont une grosse difficulté à avoir des crédits bancaires, par exemple, ou trouver des financements via des business angels. Alors, il y a André ici, qui est de GoBeyond, qui fait partie de cet écosystème, mais justement, le crowdfunding vient le libérer, le faciliter, parce que toute personne ici peut investir dans une startup à partir de 1 000 francs et en devenir, d'une certaine manière, un petit peu actionnaire. L'autre grand intérêt pour une société de passer par ce système-là et de se capitaliser comme ça, c'est justement de faire de la communication aussi, autour de son projet. C'est-à-dire que si vous levez 1 million d'euros ou 1 million de francs sur une plateforme, ça va se savoir. D'une part, vos clients vont le savoir, vos fourniers vont le savoir, mais aussi la presse, c'est-à-dire que vous allez aussi gagner des clients. Et si vous avez 100 investisseurs dans votre société ? Avant, oui, c'était un souci, parce que gérer 100 investisseurs, c'est problématique. Mais aujourd'hui, c'est facile avec les systèmes de communication pour tenir les ensembles générales en ligne, etc. Donc si vous avez 100 investisseurs dans votre société, maintenant, vous avez 100 clients, 100 ambassadeurs, 100 vendeurs, 100 business développeurs. Parce que si vous, à titre personnel, imaginez-vous que vous investissiez même 5 000 francs dans une société, ce qui finalement est pas mal, vous allez l'aider. S'il fait quelque chose que vous aimez bien, vous allez l'acheter, vous allez le vendre, vous allez l'offrir à Noël, à votre famille, à vos amis. C'est ça l'idée, c'est de s'acheter pour une jeune société un réseau, aussi. Ensuite, il y a l'ending. Lending, c'est un peu une problématique différente, c'est-à-dire que vous allez prêter à une société. Alors, je vous passe toutes les formes de prêts qu'on peut faire, il y a obligation, banque, caisse, crédit classique, etc. En Suisse, disons que c'est principalement de l'obligation, plus flexible et plus facile à commercialiser. Voilà, donc là, c'est de la même manière une société qui n'a pas accès forcément à la totalité de son crédit bancaire et qui va en faire la plupart du temps juste une partie. Il va rarement faire la totalité sur une plateforme en crédit parce qu'il faut déjà que ce soit une société qui a un certain âge, parce que le crédit, il faut vous le rembourser si vous investissez dans une société. La première chose. Et la deuxième chose, c'est des crédits qui sont avec des taux d'intérêt relativement forts parce qu'ils sont souvent subordonnés à celui de la banque. Donc, c'est pour ça qu'on rémunère plus le risque de l'actionnaire. Donc, ce qui se passe généralement, notamment pour les promotions immobilières, on en parle beaucoup en ce moment, vous allez pouvoir prêter sur une opération immobilière. Mais en réalité, c'est 10%, par exemple, ou 5% de la somme totale. C'est la banque qui met le reste. Donc, en fait, ça vous permet de remonter la capacité de fonds propres, donc la capacité d'emprunt de l'entreprise ou du promoteur, en l'occurrence. Voilà, tout simplement. Là aussi, il y a une problématique de communication pour justement ces entreprises qui vont emprunter sur des plateformes, mais un petit peu moins parce que les investisseurs vont moins investir pour un coup de cœur. Ils vont surtout investir parce qu'il y a une certaine rentabilité. Donc, généralement, les investisseurs qui se professionnalisent justement sur le crowdlending investissent un ticket, un deuxième ticket. Donc, en fait, ils mutualisent leurs risques sur un certain nombre de projets. Les bénéfices, justement, c'est quoi ? C'est de communiquer pour l'equity et pour les donations. C'est de communiquer sur votre projet, de tester votre marché et de vous faire une idée de ce que vous allez vraiment pouvoir faire. Parce que c'est vrai que si vous faites une campagne avec plein de communications qui est bien réussie, etc., et que vous ne levez rien du tout, par exemple, en crowdlending, c'est peut-être qu'il y a un souci, en fait. C'est peut-être qu'il n'y a pas d'attente sur le marché pour votre produit, pour votre fameuse télécommande. Comment ça marche concrètement ? Là, je vais plutôt me baser sur l'investissement. Là, c'est plutôt ce qu'on fait régulièrement. Et là, on a les compétences. C'est un processus en plusieurs étapes. Le premier, c'est la sélection du projet. Nous, par exemple, et c'est à peu près pareil chez tout le monde, il y a 2%, 2,5% des projets sélectionnés. Donc nous, on a reçu à peu près un millier de projets. On en a sélectionnés et mis sur la plateforme à peu près 25. Donc c'est une grosse sélection. Non pas parce que les projets sont nuls, mais c'est parce qu'ils ne sont pas forcément à la bonne étape de développement. C'est trop tôt. C'est-à-dire que c'est trop risqué pour l'investisseur, qu'on doit protéger aussi, parce qu'on a une certaine responsabilité dans nos choix. C'est trop difficile à vulgariser. On compte que pour présenter un projet, il faut que je puisse comprendre votre concept, ce que vous faites, en moins de 5 secondes à peu près. Parce qu'on va faire beaucoup de communication digitale. Et si vous avez un programme informatique pour gérer une salle de marché dans une banque, il va être compliqué de l'expliquer en fait. Donc on aura du mal à lever de l'argent avec des investisseurs non professionnels. Donc ça, c'est la première sélection. La deuxième, c'est qu'on va faire une revue complète de toute la société. Donc complète, c'est ce qu'en anglais on dit ça, due diligence ou audit. Je pense que parmi vous, un certain nombre connaît. C'est-à-dire qu'on va tout checker dans la société. De A à Z. Donc les contrats de travail, les contrats fournisseurs, les statuts, les packs d'actionnaires, absolument tout ce qu'il y a dans la société pour s'assurer que l'entreprise qui vous est présentée a été checkée. Tout ce qu'il vous est dit, c'est vrai. Les comptes bancaires, etc. Donc quand vous allez sur une plateforme qui est accréditée, elle a cette responsabilité. Une responsabilité aux yeux de la loi aussi. Donc si on fait mal le travail, c'est pour nous. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est le tampon qui permet de rassurer l'investisseur et de dire, oui, tout a été checké, c'est bon. Et souvent, à l'issue de cette audit, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exactes et qui ont finalement une grande importance. Et donc il y a beaucoup de sociétés qu'on ne peut pas sélectionner parce que l'audit ne passe pas. Ensuite, il y a un comité de sélection souvent dans les plateformes. Ce comité de sélection est là pour accompagner justement dans cette audit, dans l'analyse. Nous, on a une équipe de 12 personnes, mais on n'a pas un spécialiste en biotechnologie, en physique nucléaire et en résistance des matériaux. Donc à chaque fois, on s'entoure de professionnels, généralement des docteurs. Il y en a 7 dans notre comité, plus des professionnels de l'investissement, qui nous accompagnent notamment sur une biotech et qui nous disent, bon, ce qu'ils disent, c'est bon, c'est validé, c'est checké. Et ensuite, nous, c'est la commercialisation, ce qu'on est d'accord ou pas, le montage financier, etc. Une fois que le projet est sélectionné, il y a une chose qui est absolument fondamentale, c'est la pré-campagne. C'est justement, avant de faire la campagne, c'est là où tout se joue. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en ligne, normalement, vous devez avoir tout fait. C'est juste de l'opérationnel et dérouler ce que vous avez prévu. Donc sur la pré-campagne, on va prévoir toutes les actions qui seront faites pendant la campagne, notamment les actions de communication. PR, donc les relations presse, quels médias on va viser ? Comment on va les viser ? Sur quel type de communiqué de presse on va viser justement ces relations ? Ensuite, il y a toute la stratégie digitale, le community management. Combien de publications on va faire par semaine ? Sur quels médias ? Sur quelle ligne éditoriale ? Est-ce qu'on va faire un truc plutôt marrant ou on va faire plutôt un truc très sérieux, très corporate, etc. Donc pour ça, il faut identifier les cibles en fonction des médias qui vont être visés. Sur les PR, on va faire deux cibles. Généralement, la cible nationale, la cible sur des médias spécialisés. Si vous êtes dans l'horlogerie, on va essayer de communiquer dans Bilan, PME Magazine. Si c'est à l'international, on va essayer de communiquer dans Le Monde, Le Figaro. Mais après, on va essayer d'aller dans les médias spécialisés. Donc on va être beaucoup plus technique dans ce qu'on va dire. La montre, elle a une double, triple, quadruple complication. C'est ça qui va les intéresser. Donc il faut avoir plusieurs axes. Donc ça, on va le mettre en place. On va être présent sur des événements. On va identifier les événements qui sont intéressants justement pour ces sociétés. Des événements d'investisseurs, des événements qui les concernent. Des événements, encore une fois, sur leur logerie, on va essayer de voir si on ne peut pas se mettre dans un salon. Attirer les gens sur les montres et leur dire, by the way, vous pourrez investir dans cette société. Ah bon, super, je ne savais pas. C'est un petit peu l'idée. L'idée, c'est de faire connaître les sociétés au maximum, de manière à ce qu'elles puissent aussi vendre leurs projets, leurs produits, mais de manière à ce qu'elles puissent lever des fonds. Et une fois que vous arrivez justement sur la campagne de crowdfunding, si vous avez bien préparé tout ça, vous déroulez et vous levez de l'argent, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour les actionnaires ? Vous avez investi dans une société, il faut qu'il y ait du suivi. Donc, sur certaines plateformes, justement, vous allez pouvoir trouver ce qu'on appelle l'outil de suivi post-collect. Donc, après la collecte, l'entrepreneur va vous informer. Et s'il est bon, il va même vous solliciter. Parce que si vous avez 100 actionnaires, vous avez forcément un avocat ou un notaire. Vous avez un produit marketing. Vous avez une personne qui travaille chez le concurrent ou plutôt chez des fournisseurs qui vont pouvoir les aider, etc. Il va pouvoir placer vos produits à la COP, peut-être, si vous avez une personne de la COP que vous avez sollicité. Donc, il faut justement leur expliquer comment ça se passe, leur demander de l'aide, peut-être leur faire des réductions pour qu'ils vendent à la période de Noël, etc. C'est votre premier réseau, vos actionnaires. Alors, en réalité, qui investit vraiment sur une plateforme de crowdinvesting ? Il y a eux, c'est-à-dire vous, à titre personnel. C'est la foule et c'est le plus grand nombre de personnes qui investit. Mais sur l'investissement, ce n'est pas la plus grosse valeur. Dans le sens, ce n'est pas eux qui investissent le plus d'argent sur l'investissement. Parce qu'on a aussi ces gens-là, les business angels, qui vont plutôt investir entre 10 000 et 50 000 francs. Lui, il investit un peu plus, mais c'est rare. La foule, généralement, c'est plutôt entre 1 000 et 10 000. Et ensuite, on a tous ceux qui sont institutionnels. Donc, on a les gestions de fortune, wealth managers, etc. Toutes les personnes, tout cet écosystème qui conseille des personnes plus ou moins fortunées sur leur investissement. Donc, généralement, jusqu'ici, ou il y a encore quelques années, c'était exclusivement sur les marchés financiers, acheter du pétrole, de l'or, du crédit suisse, etc. Maintenant, il commence à dire, parce que les clients en ont envie, et parce que vous savez que les taux d'intérêt sont relativement bas, est-ce que vous n'avez pas un autre truc un peu plus sympa dans lequel, pour un peu m'impliquer, faire une aventure un petit peu ? C'est justement ces personnes-là qui, pour certains produits, pour certains clients identifiés, peuvent dire, si, il y a une société non cotée, vous pouvez mettre 10 000 francs, 50 000 francs, en fonction de votre fortune. Et vous impliquez dedans, indirectement. Ensuite, il y a les grandes entreprises. En fait, les grandes entreprises sont assez friandes de ça, parce qu'elles n'ont pas accès aux petits projets. Je parle des entreprises cotées, même de celles du CAC 40. Nous, il y a une société du CAC 40, par exemple, qui a investi dans une des boîtes qu'on a présentées. Pourquoi elle a fait ça ? Pour plusieurs choses, parce que c'est une petite pépite. Elle a une technologie que cette grande société n'a pas, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle met un petit ticket dedans. Et si plus tard, la société fonctionne et qu'ils veulent juste l'intégrer, ils ont des priorités, donc du coup, ils pourront la prendre. Donc, d'une part, ils peuvent bloquer les concurrents et d'autre part, faire évoluer une start-up qui n'a qu'un bon concept et qui a surtout des gens qui sont bien pensants et qui peuvent avancer. Donc, en fait, ils appellent ça, ils investissent souvent via leurs fonds d'aide à la technologie, etc. Mais en réalité, ça reste des acquisitions stratégiques. Et les derniers sont les fonds d'investissement. Alors, eux, c'est des avocats, en réalité, mais je trouvais qu'ils avaient une tête de fonds d'investissement. Et eux, c'est leur métier d'investir. Généralement, les fonds d'investissement, donc les VCs, investissent plutôt à partir d'un million, voire deux, trois millions. L'intérêt du crowdfunding, c'est que nous, comme je vous ai dit, il y a une analyse très profonde des dossiers qu'on reçoit. C'est-à-dire que pourquoi ils investissent à partir d'un million, deux millions, etc., c'est que l'analyse, en fait, coûte très cher. Et rechercher des dossiers, c'est aussi très cher, parce que c'est du commercial pour aller dans des événements à droite et à gauche, essayer de trouver des autres sociétés, les convaincre de venir chez eux, etc. Nous, on fait un petit peu de communication, on est un petit peu plus présents au niveau médiatique qu'eux. Donc, en fait, on a un aspirateur à pépite et on arrive avec des projets analysés sur le bureau. Donc, en fait, en une journée, ils peuvent investir, prendre une décision s'ils nous font confiance, parce qu'ils savent comment on travaille. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils auditent la plateforme, savoir comment ils travaillent, et ensuite se rassurer sur la potentialité d'un investissement. Donc là, du coup, ils peuvent investir entre 200, 400, 500, 600. Et il y a même des fonds d'investissement qui sont en train de faire des fonds dans leurs fonds, spécialisés pour les opérations de crowdfunding, donc d'investir systématiquement dans les projets de certaines plateformes. Donc, eux aussi font partie de l'écosystème des investisseurs. Donc, quand on parle de crowdfunding, on ne parle pas d'un petit investisseur qui va mettre 50 francs, 100 francs. On parle d'un vrai marché. On parle de financement de vraies sociétés et de sociétés qui vont justement devenir des leaders demain, potentiellement. Qu'est-ce qui se passe après ? Donc, ça, c'est exclusivement sur le crowd equity, donc la prise de participation au capital. Donc, ça, c'est une étude américaine d'il y a un an et demi. Quand vous faites une levée de fonds, vous êtes une société, vous faites une levée de fonds en crowd equity, sur le premier semestre suivant cette levée de fonds, votre augmentation de chiffre d'affaires est 351%. Donc, une fois de plus, c'est pour ça d'où l'importance de la communication. Alors, oui, vous êtes plus capitalisé, vous allez plus communiquer, etc. Mais le seul fait d'avoir fait un crowdfunding, d'avoir été communiqué partout, fait que vous êtes connu. Donc, on en revient à la communication. Vous levez des fonds, vous communiquez et vous faites un réseau gratis. C'est un petit peu ça, il est. Voilà. Alors, sur la communication, ça, c'est un des exemples qu'on a fait en Suisse. On leur avait un million cent mille francs pour eux. J'ai pris des... Donc, voilà où ils ont été publiés. Donc, on a le New York Times. On a, pendant la campagne, New York Times, Boursorama, Bielan, en Suisse, il y a eu PM Magazine, Le Temps, enfin, tous, tout simplement. Ils ont eu de l'Espagne, beaucoup de UK, beaucoup de France. Voilà. Donc, eux, ils ont fait énormément de presse, plus de 40 publications en l'espace de deux mois et demi, ce qui est pas mal pour une marque horlogère qui se monte. Et grâce à ça, vous savez que le milieu horlogé, aujourd'hui, il y a mieux comme marché. Ils ont atteint leurs objectifs. Il leur manque 5% jusqu'à la fin de l'année. Ils ont commencé à vendre à partir de mars. Donc, grâce à ça, ils ont réussi à vendre leur première année. Voilà. Juste un petit mot sur Rezers. Nous, on est une plateforme qui se veut être européenne. C'est pour ça que je vous parlais, justement, au début, de notre troisième agrément sur le Luxembourg. Et on a une personne qui travaille déjà là-bas. On est une des premières plateformes accréditées en France. Et en fait, à la base, Rezers, c'est une plateforme suisse et non française. On fait du multiproduit. On fait de l'equity et du bonds. Donc, bonds, ça va être le prêt. Donc, aussi bien pour des sociétés ou des promotions immobilières. Et sur l'equity, on ne fait pas que des startups. On a eu aussi une société qui avait 9 ans d'existence et qui cherchait un petit levier bancaire. Oui, un petit levier bancaire. Donc, qui cherchait 200 000 euros, par exemple, sur la France, cette fois-ci, pour déclencher deux lignes de crédit de 300 000 à la Banque publique d'investissement et 300 000 à BNP, qui leur demandait un minimum de fonds propres. C'est aussi ça qu'on fait. On relève les fonds propres pour que les banques derrière puissent investir. Donc, c'est quand même rassurant. Vous avez un audit d'une plateforme de crowdfunding. Vous avez un audit de la Banque publique d'investissement et un audit de BNP Paribas. Et en fait, il y avait un autre fonds d'investissement qui investissait dedans. Donc, ça en fait 4. Donc, pour l'investisseur, c'est rassurant, en fait. Ensuite, on fait des marques blanches. Pourquoi on fait des marques blanches ? Parce qu'en fait, nous, on est une plateforme spécialiste. Non, pardon, justement, généraliste. On fait tout. On peut faire des voitures électriques, des éoliennes, de la biotech, de la medtech, tout type de projet, tant que ça rentre dans la réglementation. Mais on veut être aussi des spécialistes. Et on veut s'entourer de spécialistes. C'est pour ça que maintenant, en fait, on a 7 plateformes de crowdfunding qui sont toutes les nôtres, mais qui sont gérées par des professionnels dans leur secteur. Donc, on a une école de commerce. On a une plateforme qui finance des films de longs métrages. On a une plateforme qui finance de l'immobilier. On a une plateforme qui finance des projets qui vont exclusivement s'intégrer en Europe du Nord. Donc, des projets européens qui vont en Europe du Nord, etc., etc., etc. Donc, l'idée, c'est que, grâce à eux, ça nous fait aussi un sourcing de projets extrêmement qualifiés parce que c'est justement des professionnels sur ce qu'ils font. Et on en a une nouvelle, suisse, qui vient justement sur Green Crowdfunder. Donc, tout ce qui sera Green, Écolo, etc., et tout ce qui fait du bien à la planète, c'est le pitch de la plateforme, fait par des grands spécialistes, justement, de ça. Voilà. Donc, ça, c'est des exemples de nos plateformes. Ça, c'est l'école de commerce, le cinéma, etc. À quoi on répond, pour finir ? Chez Rezers ou chez les autres aussi, on répond à ce qu'on appelle l'equity gap. Quand je disais que la société qui cherchait 150 000 euros pour déclencher ces deux crédits bancaires, sans nous, ça aurait été un peu compliqué. Donc, grâce au crowdfunding, on peut faire le pont. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors, monsieur Adi en premier. Bonjour. Je crois que vous devez avoir un micro, parce que vous êtes enregistré. Merci. Bonjour. Donc, j'ai entendu dire que certaines personnes malintentionnées traînaient sur les plateformes de crowdfunding pour trouver des nouveaux projets et voler peut-être les idées un peu aux uns et aux autres. Est-ce que les actionnaires ont des obligations ? Est-ce qu'il y a des termes et conditions pour tout ça ? Et quel en est-il pour la confidentialité ? Alors, il y a plusieurs choses. Merci pour votre question, déjà. Des copycats, on appelle ça comme ça. C'est un métier. Il y en a qui font ça très bien. Roquette Internet en Allemagne ou plein d'autres. Leur métier, c'est de prendre des concepts qui sont souvent aux Etats-Unis, parce qu'ils sont un petit peu en avance de quelques années. Ils les copient en France et en Suisse et en Allemagne, en Angleterre, etc. Pour prendre un exemple, Rezors, par exemple, finalement, on n'a pas réinventé la roue. On a refait ce que nos amis américains faisaient. Et d'ailleurs, pour quasiment tout, ça a déjà été fait. Donc oui, il y a des gens qui traînent et qui cherchent des concepts, mais à partir du moment où vous vendez quelque chose, vous vendez cette télécommande, votre business plan, il est dans le magasin. Dès que je vois la télécommande, je sais exactement comment je peux la faire, etc., où distribuer, etc. Donc, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de se développer plus vite que les autres. À partir du moment où vous êtes sur le marché, vous êtes sur le marché. Donc, les gens vont savoir ce que vous faites. Après, si vous investissez dans une société, les actionnaires, on peut faire des clauses de confidentialité, etc. mais ça n'a pas tellement d'intérêt en réalité parce qu'il y a trop d'actionnaires et vous n'allez pas attaquer un actionnaire. Vous ne pourrez pas savoir le vrai du faux. Donc, ce qui se passe, c'est que pour une société biotech, par exemple, qui va déposer un brevet, elle ne le donne évidemment pas à ses actionnaires. Vous pouvez peut-être avoir des actions d'Apple et vous ne connaissez pas le prochain iPhone 8. Ils ne vont pas vous donner les plans. C'est la même chose. Vous avez le droit de ne pas dévoiler vos prochains brevets. Vous dévoilez vos comptes, etc. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où on essaie de rendre plus transparent la totalité des sociétés, etc. Il y a des grandes sociétés qui sont en train justement de passer des agréments de transparence ultime où ils vont tout publier, le salaire de tous ces employés, etc. Donc, ce n'est plus un enjeu en réalité. Quand vous avez votre idée, vous ne dites rien jusqu'au jour où c'est sorti. Il faut que tout le monde le sache. Vous passez par le crowdfunding ou pas, c'est pareil en final. On a accès à tout. Voilà, c'est tout. Et donc, vu que sur l'investissement, on ne finance que des sociétés généralement qui vendent déjà ou qui ont déjà vendu un produit, l'enjeu est terminé. Il n'y a plus de secret. Oui ? Bonjour. Sur quels critères est-ce que vous conseillez aux startups de faire soit du crowdfunding sur l'equity ou du prêt ? Je pense qu'il y a des différences. Comment est-ce que vous jugez ? Alors, il y a effectivement des étapes. Et on peut faire tous les types de crowdfunding pour une société. Et comme je disais, il y a le moment, le bon moment pour faire le premier, le deuxième, le troisième. Je prends l'exemple de Clockers qu'on va financer dans deux jours sur Rezars. Donc, c'est assez extraordinaire. Ils ont fait un Kickstarter avant. Kickstarter, donc c'est la plateforme américaine de dons et contreparties. en 2015, ils ont testé le marché aux Etats-Unis. Ils voulaient élever 50 000 dollars, ce qui était hyper ambitieux. En deux heures, ils ont fait 200 000 dollars et ils ont fini à 700 000 dollars. Voilà. Et maintenant ? Donc ça, ils n'avaient pas créé de produit. Ils avaient un dessin, en fait. Ils disaient, voilà, nos fournisseurs, donc ils sont à Nyon, et nos fournisseurs, c'est à Chaux-de-Fonds, etc. Donc, en fait, c'est des montres surtout sur du lifestyle, etc., avec deux énormes professionnels du marketing, en fait. c'est pour ça que ça fonctionne. Ils sont très forts et avec quelques innovations. J'en profite, c'est dans deux jours sur la plateforme. Et eux, en réalité, donc, ils ont fait le Kickstarter, impossible de faire un crowd equity. Ils n'ont pas de produit, ils n'ont pas vendu. Donc moi, sur mon analyse, je vais dire, allez où votre chaîne de valeur ? On a tel ou tel fournisseur ? Oui, mais est-ce qu'ils ont fait quelque chose ? Non. OK. Bon, pour moi, pour vous, investisseurs, vous allez vraiment mettre de l'argent et vous allez attendre un retour, le risque est trop important parce qu'en fait, il y a un risque assez fort d'industrialisation. On a plusieurs risques en fait dans l'état de notre société. R&D, alors typiquement dans les médicaments, le risque de R&D. Les docteurs vont dire oui, 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 ça marche, ça marche, ça marche, ça va marcher, etc. Oui, mais bon, on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Et donc, au final, souvent, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait bon. Le risque d'industrialisation, vous avez votre produit, votre dessin, tout a l'air bon. Ah bah zut, on n'avait pas prévu que telle pièce ne pouvait pas être fabriquée par cette machine. Finalement, il faut en acheter une à 4 millions. Ah, c'est embêtant. Voilà. Donc, maintenant, on sait qu'ils savent fabriquer, ils en ont vendu 2 000, ils en ont vendu 14 000 en avril. Voilà, j'arrive là, je prends le risque ou vous prenez le risque sur la commercialisation du truc. Donc, voilà. Là, vous arrivez en equity et pour le prêt, il faut que vous ayez au moins 2 ans et que vous puissiez rembourser votre prêt. Ça, c'est notre règle à nous, il n'y en a qu'on a d'autres. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, dans 2 ans, ils pourront revenir vers nous en disant voilà, on est très heureux positif, on veut emprunter 3 millions de francs parce qu'on veut encore aller plus loin, on veut acheter des machines, on veut internaliser la production ou n'importe quoi. Voilà. Donc là, on pourra dire ah, maintenant, on peut prêter, on sait que vous pouvez rembourser. Oui. Bonjour. Alors, le revenu, il est très simple. Il y a un retainer au départ qui va permettre d'une certaine manière de payer toute cette campagne de communication parce que quoi qu'il arrive, la société est vraiment mis en avant. Donc, ça demande des équipes, justement, qui doivent travailler sur votre dossier, avoir des idées pour vous et des nouvelles idées aussi parce qu'à chaque fois, il faut être un petit peu disruptif par rapport au marché et inventer une nouvelle méthode de communication sinon, après, on est un peu noyé dans la masse. Et le deuxième, c'est à la réussite, au succès de la levée de fonds, on prend, sur l'équity, c'est entre 6 et 10%. Sur le prêt, c'est entre 2 et 5%. Voilà. Non, c'est un retainer, donc, en fait, on le déduit à la fin. 4 000 francs. Ah oui, Résonna, oui, absolument. Ça paye l'audit et les frais de communication et nous, en tant que société, c'est pour ça qu'on sélectionne peu de dossiers, c'est que si on le sélectionne, faire un audit, c'est long et ça demande beaucoup de compétences, faire de la communication, pareil, et on investit sur la société, on la présente à des salons, etc., qu'on paye quand on a un stand. Donc, en fait, si on la sélectionne, c'est pour la financer. Alors, non, réglementairement, vous devez avoir le même type d'action. On ne peut pas faire de classe d'action. On ne peut pas faire de droit de vote double, de droit de vote... Pardon ? Par contrat, non, parce que c'est pareil, en fait, on n'a pas le droit, tous les actionnaires doivent avoir le même droit, en fait, les droits sociaux et les droits économiques. Voilà. Nous-mêmes, on n'a pas d'action parce qu'on veut rester indépendant dans nos choix, tout simplement. Je ne sais pas. Une dernière, peut-être ? Non, je ne sais pas. J'ai le droit ? OK, allez-y, monsieur. Alors oui, on a des exemples. Justement, cette société qui a beaucoup intéressé un des grands groupes du CAC 40, c'était du B2B. C'est plus dur à financer parce que ça parle moins aux gens, à la foule. Pourquoi ça parle moins ? parce qu'on comprend moins, c'est plus difficile. Mais dans le B2B, par exemple, vous pouvez avoir des éoliennes. Ça, ça parle beaucoup. Donc ça, ça intéresse. Après, encore une fois, si je parle d'une puce électronique dans un ordinateur, ça va être difficile. On peut le faire, mais on va vraiment avoir une autre phase de communication. Ça sera très différent, en fait, sur la méthode de faire. C'est là où on accompagne sur la communication. On va aller peut-être plus chercher les institutionnels. Voilà. Merci.